D'une extrême importance, parce que portant sur un enjeu majeur de santé publique partout dans le monde, cette rencontre nous offre l'opportunité de vous livrer et d'échanger avec vous sur les aflatoxines. Selon la FAO, 25% des cultures vivrières à travers le monde sont touchées par la contamination par les aflatoxines. Ils sont donc des carcinogènes notoires, nuisibles à la santé humaine et animale. Qui plus est, elles sont souvent à l'origine de retards de croissance précoces et de lumino-déficiences. Au plan économique, les aflatoxines constituent un frein à l'expansion du commerce en tant qu'élément empêchant nos produits de base de satisfaire à la réglementation internationale et aux normes relatives à la sécurité alimentaire. A l'évidence, les aflatoxines constituent une entrave majeure à l'établissement de liens entre les agriculteurs africains et les marchés, et particulièrement les marchés internationaux. Ainsi, au moment où, sous l'impulsion de la Commission de l'Union africaine, nos ministres et nos experts en charge du commerce se penchent sur l'établissement de la ZELEC, la zone de libre-échange continentale, l'omniprésence de l'exposition aux aflatoxines risque de compromettre ce processus d'intégration économique régionale. Permettez-moi, chers participants, de rappeler qu'à l'instar du Sénégal, dans beaucoup de pays d'Afrique, la culture de l'arachide est primordiale. L'arachide y est à la fois la base de l'alimentation, mais aussi la première culture de rente. En effet, au sein de nos États, la production de l'arachide, sa commercialisation et son négoce représentent la principale source d'emploi, de revenus et de devises. On y observe que la grande majorité des petits exploitants agricoles sont encore fortement tributaires de la production d'arachide. Sous-titrage Société Radio-Canada